Bohemian Rhapsody, the show must go ! La moins que l'on puisse dire est que le projet Bohemian Rhapsody a connu pas mal de déconvenues backstage. Entre un changement d'acteur, le départ d'un réalisateur et autres mésaventures, le projet semblait voué à l'échec et pourtant il n'en est rien. Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen de leur chanteur, emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie, le film raconte la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders. Les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. De ce fait, on appréciera de découvrir la création de certaines chansons cultes, d'en apprendre plus sur la relation entre Freddie Mercury et Mary Austin, parfaite Lucie Boynton au passage, ou encore voir combien ce dernier pouvait parfois se sentir bien seul, une fois séparé des autres membres du groupe. Mais tout ceci reste bien entendu très sage et adapté pour caresser le sens du poil. Car oui, l'enjeu de Bohemian Rhapsody est avant tout de provoquer l'empathie du spectateur entre deux envolées scéniques. De ce fait, on ne restera qu'à la surface de ses dérives avec l'alcool et la drogue, de son homosexualité ou encore de sa maladie. Tout est davantage suggéré, peu montré ou du moins on ne s'y attarde vraiment jamais. Gênant ? Oui et non. On ressent évidemment un sentiment de manque, de profondeur du sujet, comme s'il y avait encore énormément de choses à dire sur Queen en général, sur Freddie en particulier. Il y a une absence de prise de risque de la part d'un studio plus désireux de nous en mettre plein la vue que de nous dresser un portrait complet côté obscur, compris du chanteur. Bien que discutable, le parti pris demeure parfaitement valable au regard des émotions que nous procure le film. Si l'idée était de provoquer de la joie, des larmes par moments, autour d'une personnalité exceptionnelle, alors c'est réussi. Une chose est sûre, Rami Malek, le comédien révélé par la série Mister Robot, dans le rôle de Freddie Mercury et époustouflant, stupéfiant de justesse, parfait dans le côté animal du chanteur sur scène, sans caricaturer le personnage ou sa façon d'être. Il a vraiment compris les sens de Mercury, se donnant corps et âme dans son interprétation, méritant ainsi toutes les accolades qu'il a et qu'il aura pour ce rôle. Il porte le film sur ses épaules, il est magnétique et apporte confiance et vulnérabilité au personnage. Les cloches des Oscars ne sont clairement pas loin pour l'acteur. Le reste du casting est aussi très bon, balançant parfaitement leur jeu entre sérieux et humour qui a été injecté dans le film. Willem Lee est un second rôle efficace dans le rôle de Brian May, le guitariste du groupe, et leur camaraderie est bien retranscrite. Et puis il y a la musique, de la première à la dernière scène, presque plus présente que Rami Malek, et l'on comprend vite pourquoi. Les tunes, du rock, de l'opéra, des rythmes implacables et irrésistibles. L'héritage de Freddie Mercury, c'est sa musique, et elle est plus forte que tout, plus forte que les volontés des uns ou des autres. Impossible de ne pas se laisser emporter par sa dimension opératique, épique même. Merci donc au long métrage qui parvient à retranscrire cette sensation lors des séquences de concerts. Il est en défi quiconque de s'abstenir de taper du pied ou dans ses mains lors d'un « We will rock you », même discrètement. Et que dire de ce concert de live-head, presque reproduit intégralement à l'écran comme pour nous donner un aperçu de ce qu'on a manqué. Nécessaire ? Non. Du moins en termes de longueur. Electrisant ? Ouais. Totalement. Et on en redemande. Cependant, et comme dit précédemment, le film est rapide, et même s'il touche à chaque moment important du groupe et de la vie de Mercury, il oublie les détails, les petites choses qui font les grandes. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Fia, oh, je bouc, as a devil put aside for me, for me, for me. Six minutes, putain, c'est interminable. Je plains ta femme si tu trouves que six minutes, c'est interminable. Si vous êtes un fan du groupe et de son chanteur, vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose de plus. Pour les novices, c'est un joli aperçu de leur évolution et de leur carrière dans les grandes lignes. Le talent du groupe est implacable et le film est une ode à leur carrière. Alors oui, il manque peut-être des choses à ce Bohemian Rhapsody pour réellement nous surprendre. Mais question de satisfaction, toutes les cases sont cochées. Le long-métrage assume pleinement sa mission de nous divertir autour d'un artiste fragile, mais ô combien fascinant. On en ressort avec la certitude qu'il n'y aura jamais qu'un seul Queen, qu'un seul Prédit-Mercury. Oh, et j'ai oublié, il est évident qu'à la sortie du film, les musiques du groupe vous resteront dans la tête des heures durant. Mais avons-le, cela est loin d'être désagréable. We will, we will rock you We will, we will rock you We will, we will rock you 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 We will rock you